Avec les bateaux actuellement, vous savez que vous partez à 6 heures du matin et pour revenir en Magalhães, on est obligé d'attendre à 17h15 et c'est vrai qu'il faut avoir la fluidité avec l'avion. Parce qu'un département, une commune et une petite île qui n'a pas la fluidité du transport, c'est une commune qui se meurt. Le deuxième sujet, c'est celui des sargasses. Comment on évite qu'elles viennent s'amonceler sur les côtes ? Je plaide sur l'organisation, le fameux Jeep Sargasses. On progresse, je rappelle que l'étape est 100%. Il a été convenu que soit mis en place un barrage flottant en attendant le temps que la digue définitive soit mise, le temps que les études soient finies. De 30 000 habitants, nous sommes passés à 10 000, donc il faut que nous puissions redonner confiance à notre territoire, à nos enfants, à nos habitants, à nos planteurs, à nos agriculteurs. Et en cela, la région Guadeloupe s'engage à rénover l'usine, le département s'engage à accompagner cette réhabilitation de l'usine, à savoir qu'on aura une filière qu'un subprime pérenne. Aujourd'hui, on a trouvé un accord global sur le fonctionnement de l'usine et sur les investissements à faire pour que l'usine redémarre. Ma très grande satisfaction, c'est que suite à notre réunion ici, nous sommes deux mois d'un mois après pour officialiser tout cela. Au niveau du département, je verrai avec l'administration les services pour que lorsque nous allons accorder des baux, savoir quels types de cultures qui seront consacrées. Il y a des terres qui seront dédiées à l'élevage, d'autres terres à un certain nombre d'agricultures. Et c'est cet ensemble qui fera en sorte que nous soyons dans une véritable stratégie territoriale pour une souveraineté alimentaire. J'ai trouvé très bien, rapide, mais concret. Moi, je suis un homme qui aime les choses concrètes. Ça veut dire qu'on parle les choses, on fait les choses, on dit les choses, on va parler dans les grandes philosophies. Je ne peux que me réjouir que états, régions, départements soient tous autour de la même table. Il y a un certain nombre de problèmes spécifiques à Marie-Galane qu'il était nécessaire de régler, mais c'est une volonté sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut que nous soyons dans cette dynamique et comme j'aime dire, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Merci. 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 Merci.